Geoffroy Aude-Bézu, un nouveau parachute doré pourrait bien faire scandale. Le président de Technip FMC, groupe parapétrolier, Thierry Pilenko, partira le 1er mai prochain avec des primes totales de 14 millions d'euros alors que le groupe a perdu 2 milliards d'euros l'an passé. Trouvez-vous cela acceptable ? Alors moi j'ai découvert la nouvelle en rentrant dans le studio, donc c'est difficile de se prononcer, mais tel que vous l'avez décrit, c'est effectivement tout à fait inacceptable. On a un comité qui se doit... Si la boîte, si la société est cotée en France, c'est la seule réserve, on a un comité qui peut se prononcer, ça avait été le cas, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, oui, un an maintenant, sur le parachute doré du patron de Carrefour et qui a renoncé immédiatement. Donc on est capable de faire de l'autorégulation, simplement là la nouvelle est tombée il y a une demi-heure, donc je ne peux pas me prononcer en l'espèce. Mais c'est la prime à l'échec. Écoutez, tel que vous le décrivez, et si les faits que vous avez décrits sont exacts, oui, c'est une prime échec et c'est totalement inacceptable.